Salut, c'est Lorette ! Aujourd'hui on va faire un gâteau au chocolat ultime en seulement 5 ingrédients. Il va nous falloir sucre, farine, chocolat, oeuf et beurre salé. Et oui, vous avez bien entendu seulement 5 ingrédients pour faire le meilleur des gâteaux au chocolat. Avouez, c'est un dessert qu'on aime tous. Et vous allez voir, c'est très facile et c'est trop trop bon. Première étape de notre gâteau choco, on va venir mettre le chocolat à fondre au bain-marie. Attention, jamais trop chaud, comme ça on peut le laisser tranquille sans le surveiller. On va ensuite préparer le caramel. Pour ça, on va venir mettre le sucre dans une casserole. Et on le mouille légèrement. C'est pas une obligation, mais ça permet de mieux contrôler le brunissement de notre caramel et d'éviter qu'il crame trop vite. On humidifie bien partout. Et là, on laisse caraméliser. On va commencer à mettre les oeufs dans le bol du robot. On va commencer à fouetter nos oeufs, on va ajouter un petit peu de farine. Et l'idée c'est vraiment d'avoir un mélange bien mousseux, bien aéré. Donc on peut fouetter pendant un petit moment. Une fois que notre caramel a bruni, on va venir ajouter le beurre salé à l'intérieur, petit à petit. On sort du feu pour finir de remuer. Et là, on fouette jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Quand le caramel est bien uniforme, on vient le verser en filet sur les oeufs montés. On ajoute ensuite le chocolat fondu et on finit de mélanger. Il n'y a plus qu'à chemiser un moule de 15 cm de diamètre. Petite astuce pour avoir un cercle de la bonne taille, on plie notre feuille en deux, puis en quatre, puis encore une fois. On met la pointe à peu près au milieu. Et là, on taille. On vient aussi chemiser les bords du moule. Et on verse le gâteau. Pour la cuisson, 145 degrés pendant 45 minutes. Ensuite, on le laisse bien refroidir et il partira une nuit au réfrigérateur. Il n'y aura plus qu'à le relaisser à température ambiante une vingtaine de minutes. C'est meilleur quand c'est bien moelleux et pas trop froid. 5 ingrédients de la gourmandise à l'état pur. J'espère que vous referez la recette à la maison. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada